Pauline Bression est une femme heureuse. Celle qui a été découverte dans Plus Belle la Vie, s'est mariée dans une belle robe en dentelle fine et exquise. Certains de ses amis, présents dans la série, étaient à ses côtés. Si est-il en 2015 ou que les téléspectateurs français font la connaissance de Pauline Bression, la jeune femme apparaît dans la série Plus Belle la Vie, dans laquelle elle incarnait Marie-Mé, une jeune adolescente au fort caractère. Si au départ son personnage est mineur, petit à petit, Emma va devenir incontournable. Avec son couple, formé avec Baptiste, la jeune femme devient la maman d'un petit garçon. Si elle fait ses preuves dans Plus Belle la Vie, elle apparaît aussi dans d'autres séries comme Commissaire Magellan, Joséphine Ange Gardien ou encore Kane. Épanouie dans sa vie professionnelle, Pauline Bression l'est aussi dans sa vie privée. En effet, ce mardi 13 juin, l'actrice a dévoilé des clichés de son union avec son mari. On peut ainsi voir la comédienne de dos, avec une très belle robe en dentelle. À ses côtés, son époux, en costume, se tient très fière face à la mairesse des Lilas, scène Saint-Denis. Et une chose est sûre, Pauline Bression a pu compter sur le soutien de ses amis, eux aussi comédiens dans Plus Belle la Vie. Parmi eux, Emmanuel Giorgi, Francesco, et Grant Lorenz, César. Le dramaturge, Alexis Michalik, a partagé plusieurs clichés de la cérémonie. Une jolie façon de montrer que les équipes de Plus Belle la Vie sont toujours très liées. Le soutien de Pauline Bression à ses amis acteurs de Plus Belle la Vie. En effet, à l'annonce de l'arrêt de Plus Belle la Vie, Pauline Bression avait publié un message plein d'amour pour ses collègues. Clape de pain. Alors, on va finir là-dessus, sur ces retrouvailles. Si est-il le cœur hyper serré que je vous annonce que Vendredi était ma dernière diffusion dans Plus Belle la Vie, j'ai envie de partager mille souvenirs avec vous, mais il manquera toujours des gens qui ont en compté dans cette aventure incroyable de 7 ans et demi, avait-elle écrit. Je suis arrivé en décembre 2014 pour que ce couple se forme et la série s'arrête en 2022 avec toujours ce couple, malgré les grands bas et les hauts. Qu'une seule chose à dire, à mes partenaires, à mes collègues d'amour qui sont derrière l'écran, et y en attendent, à tous les postes, à la prod et la chaîne qui m'ont fait confiance, merci. Merci et tant. Plus de 7 temps de tournage avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada